Qui comprendra le châtiment du Père, dit le Seigneur ? Peut-on corriger ses enfants en les frappant physiquement ? Dieu admet-il la violence ? Faut-il la condamner ? Question posée par un internaute. « Bonsoir, que pensez-vous des chrétiens qui corrigent leurs enfants en les frappant physiquement, en mettant en avant des passages du livre des Proverbes ? Je précise que la correction se fait avec un bâton en bois, ce qui laisse des traces physiques sur le corps de l'enfant. D'autre part, ces mêmes chrétiens conseillent à une femme frappée par son mari de rester avec lui, même si ce dernier ne se repent pas et continue d'être violent. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'être légaliste d'après vous ? » Réponse. Bonjour, Hébreux 12, verset 10. « Nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. 1. Le châtiment qui vient de Dieu. Le châtiment qui vient de Dieu est toujours destiné à faire grandir l'enfant et à le faire vivre et non le faire mourir. 2. Le châtiment qui vient de l'homme. Le châtiment qui vient de l'homme est en général destiné à dominer son prochain, selon le principe du monde, tuer afin de ne pas être tué, et dans le but de manifester une puissance personnelle, un orgueil, qui est un sentiment inspiré par le père de ce monde, le diable. Le châtiment qui vient de l'homme envers son enfant a donc comme objectif de tuer, et non de faire vivre. 3. Mauvais père. Il résulte de ce qui vient d'être dit que lorsque nous constatons qu'un père ou une mère inflige à son enfant un châtiment qui a pour effet de meurtrir l'enfant, lui infliger une mort. Nous pouvons en déduire que cette personne n'est pas de Dieu et est influencée par le diable, n'est-ce pas ? 4. Les raisonnements humains. Attention. Danger. Danger, dites-vous ? Pourquoi ? Ce qui vient d'être dit est-il faux ? Réponse exemple numéro 1, l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu à des marchands et s'est retrouvé esclave en Égypte. Pourtant, il a déclaré dans Genèse 50, verset 20, « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire une bonne chose, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour faire vivre un peuple nombreux. » Objection. Joseph a été vendu par ses frères. Cela ne constituait pas un châtiment de son père. Objection rejetée. Nous ne parlons pas ici du père de Joseph selon la chair, mais du vrai père de Joseph, Dieu. Or, c'est bien Dieu qui a laissé faire, a ordonné, le châtiment de son enfant, et ce, dans le but de faire vivre un peuple nombreux, ainsi que Joseph en a reçu la révélation. Compréhension. Un raisonnement humain aurait condamné le châtiment ordonné par Dieu. Or, Dieu est un bon père, selon les Écritures. Réponse exemple numéro 2, « Yehoshua, Machia, Jésus. » N'était-il pas fils de Dieu ? N'a-t-il pas été meurtri ? Vivant en danger parmi les pharisiens qui cherchaient à le tuer, selon Marc 14, verset 1, il cherchait comment se saisir de lui avec habileté et le tuer. Critiqué, contesté, violenté, au point qu'il devait changer de lieu de résidence souvent, puis assassiné comme nous le savons, et selon cette Écriture d'Ésaïe 53, verset 5, « Notre châtiment est tombé sur lui, tandis qu'il était innocent, donc une injustice. » Tout cela venant d'un père qui avait déclaré « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un tel père ne serait-il pas condamnable, à nos yeux, à notre raisonnement d'homme ? 5. Compréhension. Nous voyons donc que la compréhension est complexe, et que le jugement est hasardeux. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu prévoit de faire vivre l'enfant du point de vue de l'éternité, et que pour cela, il peut le faire mourir dans sa vie de la chair, comme cela est arrivé pour Étienne, et pour de nombreux chrétiens qui ont été persécutés, comme nous le savons. 6. Réaction. Jugement. Devons-nous pour autant laisser un père ou une mère maltraiter ses enfants si nous en sommes témoins ? On a envie de répondre « Non ». Mais la réponse inspirée est certainement le mot « Soumission ». Pourquoi ? Nous ne parlons pas de la soumission du père de l'enfant en question, bien que celui-ci devrait être soumis à Dieu pour être un bon père. Mais nous parlons de la soumission de celui ou celle qui est témoin, nous-mêmes qui parlons, ou nous-mêmes qui désirons dénoncer le père pour lequel nous constatons les châtiments en question envers ses enfants. Il s'agit donc ici du jugement que nous portons sur le déroulement de la vie que nous constatons dans notre monde. La vie comprenait les circonstances, les événements ou accidents, comme le dit Ecclésiastes 2, versets 14 et 3, versets 19, l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même accident. Et dans ce cas, ne sommes-nous pas en train de juger le Tout-Puissant, celui qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut selon le psaume 115, verset 3, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, celle qu'il a ordonnée, puisqu'elle existe actuellement sous nos yeux. Gamaliel n'a-t-il pas déclaré dans Acte 5, verset 39, « Si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Il nous convient donc de prier le Seigneur et de chercher à nous soumettre à sa volonté plutôt que chercher à lui imposer la nôtre, ainsi que Jésus l'a lui-même déclaré, car premièrement, qui sommes-nous pour connaître les plans de Dieu ? Et deuxièmement, Dieu n'est-il pas Tout-Puissant ? N'est-il pas capable, lui-même, de réprimer ce Père ? Si la violence qu'il déploie envers cet enfant ne correspond pas à ses plans, a-t-il besoin de nous ? Nous avons tellement été influencés par les raisonnements des pasteurs des églises du monde dans lesquelles nous avons grandi et qui nous ont appris que l'on peut aider Dieu et lui plaire par nos propres moyens que nous avons oublié ou méprisé la soumission à Dieu. Or, si nous sommes véritablement soumis à Dieu, alors l'Esprit de Dieu parlera en nous et nous révélera si le châtiment de ce Père vient de lui, a été ordonné par lui ou pas, n'est-ce pas ? De manière que nous l'acceptions ou le condamnions et que nous puissions avertir dans ce cas ce Père qu'il est dans l'erreur et qu'il doit se repentir afin d'éviter le châtiment, jugement, du Père de ce monde, Dieu. 7. Réponse du Père Avec le respect que nous vous devons, mais dans la soumission à l'autorité du Père, il vous sera donc répondu ceci à votre question. Pourquoi questionner des sites internet quand Dieu, le Père, est disponible ? Mes enfants préfèrent raisonner entre eux plutôt que de se soumettre à moi, dit le Seigneur. Je suis disponible, mais ils ne m'interrogent pas. Je parle, mais ils n'écoutent pas, ne m'entendent pas. Ils ne connaissent pas ma voix, ils ne connaissent pas mon autorité, ils ne me connaissent pas, n'ont pas de relation réelle avec moi. Que ferais-je de toi ? dit ma parole. Relisez ma parole. Observez la vie des prophètes, la vie de Yehoshua, mon fils. N'y voyez-vous pas la soumission ? La soumission à mon autorité, à ma parole ? N'ai-je pas demandé à Abraham de me sacrifier son fils ? N'ai-je pas répondu arrière de moi Satan à Pierre qui désirait m'aider selon sa chair ? N'êtes-vous pas désireux de proclamer votre propre justice lorsque vous désirez condamner les actes des autres, les mauvais pères, selon votre propre jugement ? Mais où est votre soumission à mon autorité ? Votre justice dépasse-t-elle la mienne ? Les plans de Dieu vous ont-ils été révélés ? N'ai-je pas répondu à Job qui est celui qui obscurcit mes décisions par des paroles sans connaissance ? Et quelle a été sa réponse ? Ne s'est-il pas repenti et humilié devant moi à cause de son ignorance ? Relisez ma parole, vous dis-je, Mais relisez-la en me demandant l'éclairage, de manière que vous puissiez la recevoir, la comprendre. Sinon il vaudrait mieux pour vous ne pas la lire, car vous serez jugés pour avoir manipulé mon feu, ma gloire, et méprisé ma faiblesse, ma patience. Genèse 17, verset 1, Yahweh apparut à Abraham et lui dit Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Comprenez, sois un avec moi, comme j'ai dit dans Jean 17, verset 22, Afin qu'il soit un comme nous sommes un. En Corinthien 4, verset 20, Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Mystère. Mais alors, oserais-je poser une dernière question, direz-vous ? Pourquoi Dieu demande-t-il de prendre soin des veuves et des orphelins et de nourrir les pauvres, si je l'ai bien compris, puisqu'il vient de déclarer qu'il n'a pas besoin de l'homme ? Ma parole est un mystère, Car je suis un mystère pour l'homme. Et si la gloire de Dieu est de cacher les choses, comme le dit ma parole, la gloire de Dieu est aussi de révéler les mystères de ma parole. Selon le psaume 25, verset 14, Les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne le savoir. C'est pourquoi, cherchez mon intimité, cherchez-moi, cherchez ma face plutôt que mes bénédictions, mes faveurs, et un vrai dialogue pourra commencer. Alors je vous répondrai, je vous révélerai mes mystères, et je répondrai à vos questions. Je suis Dieu, je suis votre Père. Revenez à moi, c'est dans la soumission que vous serez mes enfants, et que je vous répondrai. C'est ainsi que je châtie, bénis mes enfants, afin de les mener à la vie éternelle avec moi. Légaliste. Quant à être légaliste, demandiez-vous, c'est tout simplement vouloir imposer sa propre loi aux autres. C'est vouloir réduire Dieu à sa propre loi, afin de le dominer, et de bénéficier de lui. C'est vivre la lettre, et non l'esprit de la loi, dit le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, demandez-moi l'éclairage de ma parole, afin d'en recevoir l'esprit, et non la lettre seulement. Afin de ne plus être des légalistes, des fontaines sans eau, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Comme j'ai dit dans 2 Pierre de 17. Amen. Je suis la parole. La parole ne peut être réduite, car je ne peux être réduit à ma parole. Je n'ai ni début, ni fin, et je remplis tout. Votre seul salut est ici, chez moi, dans la soumission à moi. Fin de transmission. Bon courage à vous. Amen. Qui comprendra le châtiment du Père, dit le Seigneur ? Peut-on corriger ses enfants en les frappant physiquement ? Dieu admet-il la violence ? Faut-il la condamner ? Faut-il la condamner ? Le châtiment qui vient de Dieu est toujours destiné à faire grandir l'enfant et à le faire vivre, et non le faire mourir ? Le châtiment qui vient de l'homme envers son enfant a donc comme objectif de tuer et non de faire du vivre. Les raisonnements humains, attention, danger. L'histoire de Joseph, Yéhoshua, Machia, Jésus. Un tel Père ne serait-il pas condamnable ? À nos yeux, À notre raisonnement d'homme. À notre raisonnement d'homme. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu prévoit de faire vivre l'enfant du point de vue de l'éternité et que pour cela, il peut le faire mourir dans sa vie de la chair. Dans sa vie de la chair. Réaction, jugement que nous portons sur le déroulement de la vie que nous constatons. Dans ce cas, ne sommes-nous pas en train de juger le Tout-Puissant, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu ? Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Il nous convient donc de prier le Seigneur et de chercher à nous soumettre à sa volonté plutôt que chercher à lui imposer la nôtre. Cherchez à lui imposer la nôtre. Alléluia 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 Relisez ma parole. Observez la vie de Yehoshua, mon fils. N'y voyez-vous pas la soumission ? N'y voyez-vous pas la soumission ? Mais où est votre soumission à mon autorité ? Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Je suis Dieu. Je suis votre Père. Revenez à moi. C'est dans la soumission que vous serez mes enfants et que je vous répondrai. C'est ainsi que je châtie, bénis mes enfants afin de les mener à la vie éternelle avec moi. Éternel avec moi. Le roi de gloire Alléluia Il est le roi de gloire Alléluia Demandez-moi l'éclairage de ma parole afin d'en recevoir l'Esprit et non la lettre seulement afin de ne plus être des légalistes afin de ne plus être des légalistes Amen Je suis la parole Je n'ai ni début ni fin et je remplis tout Votre seul salut est ici chez moi dans la soumission à moi Fin de transmission Fin de transmission Tu es le roi Good morning Alléluia faireerelle parla de la d'enfant l'Esprit la Cré uniquement à la liberté